Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'une série de tutos où je vous montre les techniques utilisées par les hackers, qu'ils soient éthiques ou malveillants. Et si je te disais qu'il existe un outil qui peut retrouver ton mot de passe en quelques secondes ? Non, ce n'est pas de la magie, c'est du pentesting. Aujourd'hui, on va utiliser John The Reaper, l'un des outils les plus puissants utilisés en cybersécurité pour tester la robustesse des mots de passe et bien évidemment de les craquer. Bien sûr, tout ce qu'on fait ici est 100% légal et éthique. Je ne vous invite pas à le tester pour pirater quelqu'un d'autre. Dans ce tuto, je vais vous présenter deux cas pratiques. Dans un premier temps, nous allons utiliser une attaque par force brute et dans un deuxième temps, une attaque par dictionnaire. Dans ce tuto, vous verrez que je mettrai moins de 10 secondes pour casser la robustesse d'un mot de passe simple. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà pensé à tester la robustesse de vos mots de passe. Sans plus tarder, on y va. Du coup, on va commencer par une attaque par force brute et donc on va commencer par choisir un mot de passe assez simple. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. Qu'on va stocker dans un fichier password.txt. Ensuite, on va utiliser OpenSSL pour calculer un H de notre mot de passe. Un H, en fait, c'est une façon de chiffrer les mots de passe. Et donc, vous voyez ici, vous avez l'option "-6". Qui signifie simplement qu'on va utiliser l'algorithme SHA-512 Qui est parmi les algorithmes les plus avancés de nos jours. Et donc, on lui passe le fichier qui contient le mot de passe. Et le H sera stocké dans ce fichier H.txt. Je vous montre ce que contient le fichier H.txt. Et donc, ça, c'est le H en SHA-512 de notre mot de passe. Ce qu'on fait ensuite pour craquer le mot de passe, on appelle John et on lui passe le fichier de H du mot de passe. Je vous assure, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts de voir ce qui va se passer. Il n'a même pas mis 5 secondes et il a trouvé le mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il réussit aussi à détecter quel algorithme a été utilisé pour hacher le mot de passe. Ici, SHA-512. On va faire notre test. On va utiliser un mot de passe un peu plus complexe que 1, 2, 3, 4, 5. On va choisir, par exemple, le bonjour. Allez, on calcule le chat. Et on appelle John. Là, je pense que ça va prendre un peu plus de temps. Tac, il a trouvé. Voilà. Vous voyez l'importance de ne pas utiliser des mots de passe classiques. 1, 2, 3, 4, 5. Bonjour, A, B, C, D, E. Ça, c'est des mots de passe qui sont craqués en moins de 10 secondes. Et je viens de vous montrer ce qui se passe exactement quand on veut craquer ces mots de passe. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle une attaque par dictionnaire. Une attaque par dictionnaire consiste à utiliser une liste préétablie de mots de passe assez simples et fréquents comme 1, 2, 3, 4, 5 ou A, B, C, D, E, par exemple. Le but est de trouver le mot de passe qu'on essaye de craquer dans ce dictionnaire. Sur Kali, on a une liste qui s'appelle rockyou.txt qui contient une liste préétalue de mots de passe. Je vais vous montrer ce qui est dans ce fichier. Ça, c'est le fichier rockyou.txt. Si je fais un 4, ça, c'est la liste des mots de passe qui sont contenus dans ce fichier. Là, je vais stopper. Et donc, on va commencer par créer un mot de passe assez simple comme 1, 2, 3, 4, 5, par exemple. Ensuite, on va calculer un H en chat 512 de notre mot de passe avec la commande open.ssl avec l'option "-6", pour chat 512. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle John en lui passant la liste préétablie de mots de passe rockyou.txt et le fichier de H, H.txt. Vous avez vu, il n'a même pas mis 3 secondes à trouver le mot de passe. Et donc, cette technique vous confirme que si votre mot de passe est contenu dans ce dictionnaire, dans ces listes de mots de passe que je vous ai montré, là, votre mot de passe se retrouvera sur l'écran d'un attaquant tôt ou tard. D'où l'importance de ne pas utiliser des mots de passe assez simples comme 1, 2, 3, 4, 5 ou A, B, C, D, E. Utilisez toujours des mots de passe d'au moins 10 caractères et alternez tes lettres, des chiffres et des symboles. Ce que tu viens de voir est une vraie technique utilisée en cybersécurité par les paint testers. Ne l'utilise jamais pour pirater quelqu'un d'autre. C'est illégal. En fait, les pirates, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent cet outil pour retrouver vos mots de passe de façon simple et rapide. Et justement, je vous invite à utiliser des outils comme KeePass ou Bitwarden pour générer des mots de passe vraiment robustes et de les stocker de façon sécurisée. Si tu veux plus de tutos en cybersécurité, pense à t'abonner, lâche un like et dis-moi en commentaire quelles techniques tu utilises pour générer tes mots de passe. A très bientôt.